Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet du dimanche 21 août qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville, le Darley Grand Handicap des Sprinters, un handicap référence plus 13 qui aura lieu sur les 1000 mètres de la ligne droite, un handicap pour des 3 ans et plus. Dans cette épreuve, ma sélection sera composée du numéro 13 Mariscal, un cheval entraîné en Espagne qui reste sur une deuxième place à ce niveau de la compétition, c'était sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Ce jour-là, il se classait entre Le Valentin et Jotepur. Il se retrouve très bien placé en bas de tableau à 52 kg et avec la montre de Michael Barzalona, c'est une toute première chance dans ce lot. Ensuite, le numéro 2 Bluster qui vient de se classer troisième du prix du cercle, une listed race disputée sur le parcours qui nous intéresse et malgré ses 61 kg, il devrait conclure à l'arrivée. Ensuite, encore un poids élevé, le numéro 1 en spectacle du mars qui devra porter 62,5 kg. Il reste sur un échec mais auparavant, il avait gagné sa listed race, donc malgré le poids dans cette catégorie, il semble lui aussi en mesure de se distinguer. Le numéro 9 Boise, une jument de 4 ans qui avait montré de la qualité l'an passé. Cette année, elle reste sur deux échecs, mais elle a tiré le numéro 15 à la corde. On sait que les numéros à la corde ont brillé ce samedi. Donc le 9 Boise, pourquoi pas, en tout cas, il faut s'en méfier. Le numéro 11 Newcastle qui sera la seule 3 ans du lot. Elle aussi, elle a tiré un numéro un petit peu à l'extérieur, le numéro 11. Et avant sa récente sixième place, elle restait sur trois accessibles donneurs consécutifs. Donc le 11 Newcastle à surveiller. Le numéro 3, Prince de Glace, un cheval qui est bien connu à Zimo la compétition, qui reste sur un échec. Mais auparavant, il s'était montré très régulier. Avec Christophe Soumillon, il a les moyens de se réhabiliter. Le numéro 6, Dame d'Ogy avec les œillères, la monte de Thierry Jarnet. Elle a également beaucoup d'expérience dans cette catégorie. Et en fin de combinaison, le numéro 7, Calbuco, pour son numéro de corde à l'extérieur, le 14, et la monte d'Olivier Pellier. Donc je vous rappelle ma combinaison pour ce Quintet Plus de dimanche à Deauville. Le Darley Grand Handicap des Sprinters, le numéro 13, Mariscal, le 2, Bluster, le 1, Spectacle du Mars, le 9, Boise, le 11, Newcastle, le 3, Prince de Glace, le 6, Dame d'Ogy et le 7, Calbuco. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus. Passons maintenant aux autres courses de cette réunion. Une très grande réunion ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville. Dès la troisième course du programme, on aura le prix Kergorlet, un groupe 2 pour des stéilleurs sur la distance de 3000 mètres. Et dans cette course, il faudra suivre le 301 américain qui vient de gagner sur cet hippodrome de Deauville. Une listée de rails, c'était le prix de Re. On se rappelle que l'an passé, il avait gagné en fin d'année la Melbourne Cup, un groupe 1, et il devrait logiquement poursuivre sur sa lancée. La cinquième course, ensuite, le temps fort du programme, le prix Morny, un groupe 1 traditionnel pour des sprinters de 2 ans sur la distance de 1200 mètres ligne droite. Et dans cette course, je retiendrai Family One, le 501, qui a gagné 4 courses en 5 sorties. Il compte également une deuxième place. Et la dernière fois, il a triomphé dans le prix Robert Vapin, un groupe 2 disputé sur l'hippodrome de Maison-Lafitte. Ce sera certainement le favori logique de cette épreuve. Également un groupe 1, encore la sixième course, le prix Jean Romanet. Cette fois-ci, des juments d'âge qui vont s'affronter sur la distance de 2000 mètres. Et dans cette épreuve, il est logique de faire confiance à Time Piece, le 602, qui a gagné les Femmous Stakes, un groupe 1 sur l'hippodrome de New Market. Donc logiquement, on lui fera confiance dans ce rendez-vous, le 602 Time Piece. Voilà pour cette réunion 1 à Deauville. Passons à la réunion 2 sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, avec cette fois-ci les trotteurs à l'honneur. Dès la première course du programme, on aura une épreuve pour des 6 à 8 ans au Tromonté. Et dans cette course, on pourra suivre Casard du Cèdre, le 107, qui reste sur une sortie un petit peu décevante, mais il avait montré auparavant ses moyens dans la spécialité. Également, la troisième course, le prix Alphonse Le de Dante. Une course pour des 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 190 000 euros sur la distance de 2600 mètres auto-start. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup Classic Charm, le 303 qui vient de faire l'arrivée d'un quinte et plus à Cabourg. Il se classait 4e de Willington, Linea Valila et Kazako. Donc vraiment une très bonne ligne. Et on sait qu'il lui faut un parcours caché, mais s'il a un parcours à sa convenance, normalement il devrait conclure sur le podium de cette épreuve. Et enfin, la réunion 3 qui aura lieu sur l'hippodrome de Cran, une réunion mixte qui débutera en fin de matinée. On suivra en priorité la 3e course, un multi, le prix Le Notaire, votre conseil. Une course pour des 4 ans répartis sur 3 échelons, avec vraiment de bons trotteurs à l'affiche, notamment le 317 Tison de Madrid, qui vient de gagner une course similaire, c'était sur l'hippodrome de Mélédumène. La piste en herbe ne devrait pas le déranger. Il n'y a que deux concurrents qui partiront du premier poteau, donc ça revient à peu près à rendre 25 mètres finalement. Et normalement, avec un bon parcours, il a une première chance pour la victoire, ce 317 Tison Madrid. Voilà pour l'analyse de ce quintet de dimanche. Nous avons passé également en revue les meilleures chances de cette réunion d'Ovilèze et de la réunion 2 sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel et de la réunion 3 sur l'hippodrome de Cran. Maintenant, je vous laisse faire vos jeux et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.